Quand Harry Potter veut ouvrir une porte, il prononce simplement « Allô, Homora ». Pour certains utilisateurs qui veulent se connecter à leur compte mail, écrire « password » semble suffisant. Ce n'est pas un secret, le mot de passe est au cœur des sujets d'authentification. Et si la sécurité du mot de passe est importante, c'est que nous avons, nous aussi, notre part de responsabilité. En tant que concepteur d'application, nous devons stocker ces fameux mots de passe. Mais alors, le mot de passe est-il indispensable ? Faut-il se reposer sur la biométrie ? Et surtout, ne faudrait-il pas juste revenir à la notion d'authentification ? Pour répondre à ces questions de Sésame, je ne reçois pas Alibaba, mais il s'y connaît en porte. Frédéric, bonjour. Bonjour Bruno, c'est un pas comme intro. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev. F-D-E-V pour différents extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons, comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Frédéric, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Oui, bonjour à tous, je suis Frédéric Rivain, je suis le CTO de Dashlane. On est un gestionnaire de mots de passe. L'objectif pour nous, c'est que vous soyez en entreprise ou à la maison, de rendre votre gestion de votre identité numérique à la fois sécurisée, mais aussi la plus simple possible. On sait que c'est un sujet de douleur, les mots de passe, donc comment est-ce qu'on peut faire ça de façon plus simple ? Donc ça, c'est un peu votre mission statement, comme on dirait. Est-ce qu'au-delà de la gestion des mots de passe, est-ce qu'aujourd'hui, cette notion de sécurité, ça ne va pas quand même un petit peu plus loin que ça ? Oui, de toute façon, on va parler d'hygiène numérique au sens large. Alors le mot de passe, c'est un petit peu à la base parce que c'est ce qui est l'un des points fondateurs de l'authentification en ligne, mais dans Dashlane, vous allez pouvoir gérer tous les items de votre identité numérique, que ce soit vos paiements, votre adresse mail, vos adresses postales, les numéros de sécurité sociale, etc. Et puis, gérer tout ça en ligne de façon la plus simple possible. Évidemment, autour de ça, on a aussi des fonctionnalités comme la surveillance du dark web. Si jamais vos données fuites, on va vous prévenir pour pouvoir les changer. On fournit un VPN avec Dashlane pour sécuriser votre trafic. Voilà, toute cette suite, en fait, finalement, de fonctionnalités qui vous permet d'améliorer votre présence en ligne pour être à la fois à l'être quand vous naviguez. C'est la magie de l'autofile quand vous naviguez sur un navigateur sur Internet, mais aussi de façon sécurisée. Et comment est-ce que vous faites pour garantir ? Parce que du coup, moi, j'utilise aussi cette notion de passe en management. J'ai quelques notes qui sont enregistrées ici ou là qui me permettent d'avoir des informations stockées. Moi, ce que je trouve top, c'est que du coup, tu as un mot de passe qui est forcément très long, que tu ne connais pas du tout, qui est différent pour chaque site. Donc ça, ça paraît comme des règles de sécurité de base. Ma question, du coup, elle serait double. C'est d'un premier côté, comment est-ce que tu fais toi pour garantir le niveau de sécurité, de stockage de ces mots de passe-là ? Et comment tu fais aussi pour éduquer les gens à la nécessité ? Enfin, tu vois, il y a aussi cette notion d'éducation, en fait, cette notion de la sécurité pour les utilisateurs. Comment est-ce que vous faites chez Dashlane pour avancer sur ces sujets-là ? Alors, pour répondre à la première partie de ta question, comment ça fonctionne Dashlane ? Tu as effectivement ce qu'on appelle le mot de passe maître, qui est le seul mot de passe dont tu as besoin, qui va te donner accès à ton coffre-fort numérique. Et après, l'objectif, c'est que tout le reste, tous les autres mots de passe de tes, aujourd'hui, en moyenne, un utilisateur chez Dashlane, je crois qu'il y a 177 mots de passe stockés, tous ces mots de passe-là, tu n'en connais aucun. Et tu vas laisser Dashlane les générer automatiquement pour toi, avec une complexité et une longueur qui, de toute façon, tu ne peux pas retenir. Et après, c'est Dashlane qui prend la main et qui s'occupe de pré-remplir les formulaires pour toi. Donc finalement, le seul mot de passe, en réalité, tu as deux mots de passe dont il faut que tu te souviennes, ton mot de passe maître Dashlane, qui est effectivement ta clé d'entrer dans Dashlane, et ensuite, le mot de passe de ton mail, parce que ça, c'est éventuellement hors Dashlane ou avant Dashlane, donc il faut que tu connaisses ta part, parce que c'est la clé d'entrer. Une fois que tu as ces deux mots de passe, on va dire que tu es tranquille. Donc là, c'est suffisant. Et ensuite, comment ça fonctionne techniquement ? En fait, on fait une dérivation de ton mot de passe maître pour générer une clé de chiffrement qui va nous permettre de chiffrer ton vault. Et tout ça, ça se passe sur l'appareil de l'utilisateur, donc en local, pour garantir la sécurité. On n'a jamais accès aux données des utilisateurs, on n'a jamais accès au mot de passe maître, tout se passe en local, chiffré localement, avec les primitifs de cryptographie qui vont bien. Et après, évidemment, nous, on va proposer un service de synchronisation et de backup de ces données-là sur nos serveurs, et c'est plein de fichiers chiffrés dont on n'a pas les clés, donc on ne peut rien en faire. Donc ça, c'est pour comment ça marche. Après, tu l'as bien souligné, le gros enjeu pour une société comme la nôtre ou pour un gesteur de mot de passe, c'est l'éducation et l'adoption d'un outil tel que le nôtre. Parce qu'en fait, tu te rends compte que, malgré tout, c'est un peu d'effort, et la plupart des gens, soit ils ne sont pas au courant que c'est possible de gérer les mots de passe différemment, soit ils ne veulent pas faire l'effort. Donc notre principal concurrent, en fait, c'est la flemme. Ce n'est même pas tant nos concurrents réels d'entreprise, c'est vraiment la flemardise de tout un chacun qui fait qu'on ne voudrait pas utiliser de gestion de mot de passe. Donc c'est à nous de rendre la chose la plus simple possible, mais qui dit simplicité, dit souvent complexité technique, et c'est là où on a un gros travail à faire pour rendre la complexité de la solution la plus transparente possible pour l'utilisateur. Et ensuite, on essaie d'y aller par étapes. Donc au début, tu vas mettre quelques mots de passe, on va te guider pour en mettre plus, on va te guider en te disant, tiens, mets ton mail pour qu'on le moniteure ton mail sur le dark web pour que tu saches si jamais tu as été piraté ou pas. Puis on a aussi une solution, par exemple, qui s'appelle Passage Changer, qui permet de changer automatiquement des mots de passe sur tous les sites critiques. Donc voilà, on te met un petit peu les différents outils au fur et à mesure pour améliorer ton hygiène digitale. D'une certaine façon, moi, j'ai tendance à dire que finalement, un gestion de mot de passe, c'est un peu comme le dentiste. Alors, on n'aime pas trop ça, aller chez le dentiste, mais c'est une façon d'avoir les bons outils et les bonnes pratiques pour avoir une meilleure hygiène. Donc voilà, comme le dentiste, de toute façon, il faut y aller et puis il faut utiliser une brosse à dents pour se brosser les dents tous les jours. Un jour. Et alors du coup, tu parlais aussi de cette notion de sécurité, de simplicité, pardon, et vous êtes sur un sujet où du coup, c'est aussi, j'imagine, un trade-off que tu dois faire. C'est-à-dire que si tu veux faire un truc qui est vraiment simple pour tes utilisateurs, tu as aussi un risque que ce ne soit pas suffisamment sécure. Ouais, comment on aurait d'ailleurs, c'est un des gros enjeux de l'équipe Product Engineering chez Lashlein, c'est de trouver justement ce bon équilibre entre sécurité et confort d'usage. Et il est loin d'être évident à trouver parce qu'on ne peut pas se permettre de vraiment compromettre la partie sécurité parce que sinon, on se met à risque à la fois nos utilisateurs, mais aussi notre entreprise, etc. Mais à l'inverse, ça crée beaucoup de freins à l'adoption et à l'usage et à la diffusion de tâche-quelles. Donc comment on trouve le bon équilibre ? C'est des débats continu en interne sur, OK, il y a des principes de base sur lesquels on ne veut vraiment pas transiger. Le principe clé pour nous, c'est ce qu'on appelle une architecture zéro knowledge. Donc, et c'est très simple, le principe, c'est, on veut que la seule personne qui ait accès aux données, l'utilisateur, c'est l'utilisateur lui-même. Pas Dashlane, pas des pirates si jamais ils arrivent à nous pirater, pas la NSA ou un gouvernement s'ils voulaient nous demander les données de notre utilisateur, etc. Donc tout est construit autour de ça. C'est un principe très simple dans l'absolu, mais en fait, ça rend les choses très complètes d'un point de vue cryptographique, d'un point de vue technique, etc. Parce que, imagine par exemple, si je te prends le cas de jage de je partager un mot de passe entre nous deux. C'est Dashlane qui va servir de passerelle entre les deux. À aucun moment, il faut que Dashlane puisse intercepter la donnée. Il faut que la donnée, elle aille bien de moi à toi et personne d'autre. Tu peux imaginer que ça nécessite beaucoup d'échanges de clés et des algorithmes assez pointus pour s'assurer qu'il n'y ait pas de porte d'entrée ou de trou dans la raquette. Ce qui veut dire que du coup, chaque mot de passe que je vais avoir chez Dashlane est encodé avec une clé différente pour qu'elle soit plus facilement partagée entre utilisateurs ? Alors, si jamais tu veux partager un mot de passe, effectivement, tu vas avoir une clé unique pour le partage du mot de passe avec chacun de tes interlocuteurs avec lesquels tu partages ou avec chaque groupe avec lequel tu partages dans un contexte d'entreprise. Après, ton vote à toi, il est localement chiffré globalement avec une dérivation de ton masterpasser. D'accord. Mais du coup, ça veut dire que quand je vais partager un mot de passe, tu vas le déchiffrer avec ma clé et tu vas le rechiffrer avec une nouvelle clé et tu vas le partager. Et en fait, il y a tout un échange d'abord de partage de clé avec la personne avec laquelle tu veux partager parce qu'il faut bien que vous puissiez vous vous mettre en interaction pour pouvoir redéchiffrer de l'autre côté. Et tout ce chiffrement, j'imagine, se fait dans le contexte de mon vault pour être dans un environnement sécurisé. Exactement. Ça se fait en local dans le contexte de ton application qui tourne sur ton appareil local. Il se passe rien chez Dashlane. Ok. Pour aller plus loin sur cette notion de mot de passe, est-ce que le mot de passe aujourd'hui est une solution suffisamment sécurisée sur l'ensemble des... Quand je me connecte, je ne sais pas, à une application diverse qui n'est pas forcément importante, j'imagine que ça peut être suffisant. Mais tu prends aujourd'hui un compte Facebook, LinkedIn, sur lequel il y a quand même beaucoup d'informations, un compte Gmail, où ça peut être assez critique, ou le compte de ma banque. Est-ce que le mot de passe aujourd'hui, c'est quelque chose qui est suffisamment sécure ou qui est bien utilisé ? Théoriquement, le mot de passe, c'est quoi ? C'est juste... Tu parlais d'Alibaba tout à l'heure. Le mot de passe, c'est juste un secret, c'est juste une chaîne de caractère. Donc, tu pourrais dire dans l'absolu, une chaîne de caractère, si c'est suffisamment complexe, si c'est suffisamment longue, ça pourrait être suffisant. Le problème, c'est que c'est l'usage qu'on en fait. D'une part, il y a peu de gens qui utilisent les mots de passe correctement. Et d'autre part, si tu réutilises les mots de passe entre plusieurs services, tu te mets à risque. Donc, c'est là où tu as des outils comme le gestionnaire de mots de passe qui entrent en jeu. C'est là où tu as des solutions comme le multifacteur authentication, avoir plusieurs facteurs par-dessus le mot de passe, ça devient important, en particulier pour des données sensibles comme les données financières ou les données de tes réseaux sociaux, etc. Et tout ça, en fait, c'est des solutions qu'on rajoute par-dessus ce secret de base qui est une chaîne de caractère de ces avant-voteurs. D'ailleurs, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité dans ce domaine-là, il y a un consortium qui s'appelle la Fido Alliance qui promeut justement l'amélioration des solutions techniques dans ce domaine-là. Ils ont été très tournés vers justement le two-factor authentication ces dernières années. Et puis là, on commence à parler d'un truc qui s'appelle PASCIS qui est potentiellement un remplacement des mots de passe à terme. Et finalement, un PASCIS, c'est juste un... On a remplacé Word par Key parce qu'en fait, c'est juste une chaîne de caractère encore une fois, mais qui est tellement longue et tellement complexe qu'on ne peut pas la retenir de même. Donc, on cherche... Et aujourd'hui, cette notion de double facteur, donc les notifications que ce soit avec les SMS ou les applications d'authentification de génération de code, est-ce que c'est... Est-ce que c'est une vraie couche de sécurité ? Ou est-ce que... Tu vois, parce que tu peux considérer qu'en fait, un attaquant qui est suffisamment motivé, il peut intercepter un SMS, il peut avoir accès à ce genre de choses. Tu vois, c'est quoi le... C'est quoi le meilleur two-way fake qu'il faut mettre en place ? Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours un équilibre entre le confort d'usage et la sécurité. De toute façon, un attaquant très motivé, il pourra toujours réussir à te pirater au bout du compte, quelle que soit toute l'exposition que tu peux mettre en place. Donc, la question, c'est est-ce que tu lui rends le job facile ou de plus en plus dur ? Et par exemple, si on parle de two-factor authentication, c'est plus sécure d'utiliser une application d'authentification plutôt que le SMS parce que le SMS, il peut être piraté, c'est assez facile de pirater un SMS, alors qu'une application d'authentification de two-facteurs, c'est plus compliqué. Typiquement, là, tu as déjà une gradation entre il faut installer une application dédiée pour faire ça ou juste utiliser l'SMS et le système de base de ton téléphone. Après, tu peux aller encore plus loin, tu peux utiliser des clés de sécurité physique pour faire l'office de two-facteurs, tu peux rajouter de la biométrie en plus de tout le reste, tu peux rajouter autant de facteurs que tu veux et après, c'est à toi d'évaluer le risque que tu prends par rapport au confort d'usage parce que plus tu rajoutes de facteurs, plus c'est complexe à mettre en place. J'avais eu, il y a quelque temps un apprenti dans mon équipe qui était à l'Épithèque et il m'avait sorti un truc que j'avais trouvé intelligent alors qu'il venait d'un de ses profs de l'Épithèque, alors je n'ai pas le nom donc je ne peux pas citer du coup la source mais qui expliquait que d'après lui, la biométrie, ça ne devait pas remplacer le mot de passe parce que l'inconvénient d'une empreinte digitale par exemple ou de mon visage, c'est que je ne peux pas le changer et qu'un mot de passe, il faut pouvoir le changer et que du coup, la biométrie, ça devrait être un identifiant auquel tu rajoutes un mot de passe. Alors il a complètement raison et c'est plutôt l'inverse, c'est en gros la biométrie, c'est une couche de confort que tu rajoutes par-dessus un mot de passe. La primitive de base en fait, c'est le mot de passe, c'est ça la primitive de base, c'est une chaîne de caractère hyper simple à utiliser mais comme c'est trop chiant à utiliser au quotidien, par-dessus, tu peux rajouter de la biométrie parce que ça te donne le confort d'usage de juste utiliser ton empreinte digitale ou ton visage pour t'authentifier. Par contre, il a tout à fait raison, une fois que tes données de biométrie ont été piratées, tu ne peux pas les changer sinon c'est un peu compliqué en tout cas. Donc ça ne peut pas être la solution et d'ailleurs, il y a beaucoup de sujets autour du recovery, autour de la biométrie, etc. Donc oui, tout ça, c'est des couches supplémentaires. J'aime bien utiliser aussi parfois l'analogie du monde du paiement. Dans le monde du paiement, aujourd'hui, tu as plein de solutions hyper sophistées, on peut parler de crypto-currency, on peut parler de paiement en ligne, etc., de carte de crédit, de chèque, mais à la fin du fin, tu reviens au cache et derrière le cache, tu as de l'or ou des trucs physiques qui reviennent à la base de ça. Donc tous ces systèmes-là, le système d'authentification et d'identité, c'est un peu le même. Tu as cette primitive du mot de passe qui est hyper cheap à manipuler, c'est juste une chaîne de caractère et par-dessus, quelles sont les couches qu'on pourrait ajouter pour se rendre la vie plus simple et plus sécure. Parce qu'il y a quelques années, je ne sais pas si c'est une fausse histoire ou si c'est une vraie news, mais il y a des gens qui avaient utilisé des photos en très haute définition prises d'Angela Merkel et ils avaient réussi à récupérer ces empreintes digitales. Ça montre bien qu'il y a une faille de sécurité assez forte sur cette notion de biométrie de l'empreinte digitale. Oui, tu peux simuler de la biométrie juste à travers des photos, etc. Après, les systèmes biométriques essaient d'être de plus en plus sophistiqués, perfectionnés pour aller chercher encore plus de points biométriques si je pense aux empreintes digitales, ils vont aller chercher des millions de points plutôt que... C'est une question de résolution de la biométrie, mais tu pourrais dire OK, c'est pareil, je peux imprimer ton empreinte digitale avec une résolution de plus en plus forte pour faire l'équivalent. Donc, ce n'est pas une solution infaillible. Il y avait eu aussi une grosse suite de données biométriques aux États-Unis sur une partie des institutions gouvernementales américaines parce qu'il avait posé beaucoup de problèmes. Donc, la biométrie, encore une fois, ce n'est pas de la sécurité. La biométrie, c'est plutôt du confort d'usage par-dessus les solutions d'authentification. Je vois. Et alors, du coup, quelle serait la tendance dans ce monde de l'authentification ? Est-ce que le mot de passe est voué à disparaître ou est-ce qu'on restera toujours sur cette chaîne de caractère avec des couches supplémentaires ? Je pense que le mot de passe, il va évoluer, même si, comme tu le dis, c'est toujours une chaîne de caractère, mais je pense qu'il va évoluer. Il doit évoluer. J'espère qu'il va évoluer parce que c'est important qu'on ait des solutions qui soient plus sécurisées. quand on voit toutes les attaques de phishing qui ont lieu sur les entreprises, sur tous les services en ligne, etc., c'est dramatique. Il faudrait essayer de trouver une solution qui nous permet d'être résistants à ce genre d'attaque. Et pour ça, il faut qu'on sorte finalement le facteur humain de l'équation. Il faut demander d'arrêter aux gens. Il faut que les gens arrêtent d'avoir un mot de passe et qu'on trouve des solutions techniques qui fonctionnent pour que les gens soient à la fois sécurisés et n'aient pas besoin d'avoir tant d'efforts à faire pour s'authentifier. C'est un challenge très compliqué parce que d'une part les solutions n'existent pas aujourd'hui et puis c'est très fragmenté comme un marché. Oui, mais tu vois, tu dis que il faut que les gens arrêtent de retenir leur mot de passe. Ce qui est vrai, on dit souvent que la plus grosse faible de sécurité est entre le clavier et la chaise. C'est vrai que donner cette responsabilité à l'utilisateur est dangereuse. mais tu as toujours le moment où il faut que la personne retienne comment accéder à son vault. Tu as toujours une espèce de faille de sécurité qui est présente. Du coup, si tu remplaces, les gens n'ont plus à retenir un mot de passe mais c'est un passant manager qui va le faire à leur place, tu bypasses la notion de mot de passe qui va être remplacée par une authentification sur une application maître. Tu centralises encore plus ton identité numérique. Déjà, le problème, ce n'est pas les gens. Les gens, ils font avec ce qu'on leur donne. Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à trouver les solutions techniques pour pouvoir faire ça de façon correcte et confortable. C'est plutôt à nous, développeurs, justement, de réussir à apporter des solutions que notre grand-mère peut utiliser au quotidien sans lui demander de retenir 40 caractères de mot de passe. Ensuite, tu as raison, effectivement. Si je prends l'exemple par exemple des SSO, que ce soit des SSO grand public comme Facebook Connect ou Login with Google ou des SSO Corporate, c'est à la fois une solution de confort parce que tu n'as plus besoin de te souvenir de tous les mots de passe du service avec lesquels tu te connectes et tu utilises un service centralisé pour ça. Et ça, ce n'est pas une solution non plus parce qu'on a eu récemment avec soit Octa qui est breaché et donc à ce moment-là, tu n'as pas d'entreprises qui sont en péril ou récemment, il y avait Facebook qui avait des problèmes et donc tu as tous les Facebook Connect qui tombent que de centraliser. Mais donc, il va falloir qu'on soit encore plus innovant et encore plus malin pour essayer de trouver des solutions décentralisées, distribuées où chacun, chaque individu, idéalement, est en contrôle de son identité numérique et peut la donner à la demande en fonction du besoin qu'a le service avec lequel tu veux opérer. Tu vois, je prenais un exemple, j'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps avec quelqu'un, on parlait d'exemple du passeport physique et de la carte du permis de conduire, etc. Quand tu as un flic qui t'arrête dans la rue et tu ne montes pas forcément ton passeport, c'est en voiture, on fait lui montrer ton permis parce que c'est ça dont il a besoin. Tu montes ton permis et puis tu dis OK, tu continues. Quand tu es un poste aux frontières et que tu changes de pays, tu vas montrer ton passeport et qu'on ne te montre pas ta carte de sécurité sociale. Donc, comment on arrive à trouver, à construire un monde où moi, en tant que Frédéric Rivain, avec mon identité et tout ce qu'elle représente dans le monde numérique, quand j'ai besoin d'interagir sur mes réseaux sociaux, je peux prouver mon identité avec un certain nombre de données qui correspondent à moi mais je n'ai pas besoin de partager mon mot de passe parce qu'en fait, on n'a pas besoin de mon mot de passe en réalité. Par contre, quand je vais voir ma banque où là, c'est plus important, j'apporte plus de produits d'identité parce que là, c'est des sous et c'est plus important. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a des solutions qui sont très primaires autour de tout ça. Tu disais justement qu'aujourd'hui, les gens en termes de sécurité, ils font avec ce qu'on leur propose. Tu parlais aussi des banques. Alors, toi, tu es installé à New York donc je ne sais pas comment ça se passe sur une bonne partie des banques françaises est désastreuse. Moi, par exemple, je suis à la Société Générale. Pour accéder à mes comptes, j'ai un mot de passe de six chiffres à saisir sur un clavier en JavaScript avec les chiffres qui du coup changent de place à chaque itération. Alors, cette notion d'avoir un clavier numérique qui bouge, ok, très bien, ça évite de faire un keylogger donc tu évites ce genre de fait de sécurité mais du coup, j'ai un mot de passe à ces chiffres que je dois changer je crois tous les six mois ou tous les douze mois. Ce qui fait que du coup, en termes de sécurité, c'est le fait d'obliger les gens à changer de mot de passe régulièrement, c'est là où tu les amènes en fait à faire des choix de sécurité qui sont de plus en plus de moins en moins fiables parce que du coup, ils font un truc où ils sont obligés de noter un endroit quelque part ou ce genre de choses. Ouais, complètement. Alors du coup, les banques, en l'occurrence, les banques américaines, c'est pas mieux. Ils ont des solutions différentes mais de mon expérience, des quelques banques que j'ai pu pratiquer pour l'instant, tu as un login mot de passe de base, c'est éventuellement, dans le meilleur des cas, le clavé virtuel, c'est très franco-français, c'est surtout les banques françaises qui font ça et c'est pas top, effectivement. Les banques, elles sont dans la même situation que tout le monde, elles essaient de trouver le bon équilibre entre sécurité et confort d'usage, elles ne veulent pas t'embêter tout le temps pour avoir des solutions hyper compliquées, donc si tu es une entreprise et que tu essaies de te tradiquer aux comptes en banque de l'entreprise, souvent tu vas avoir une clé de sécurité physique ou une carte de sécurité physique en plus à côté parce que là, ça va être hyper important pour les particuliers, ils considèrent que en tout cas, comme ils sont réglementairement responsables, ils prennent le risque et ils se disent que c'est moins pénible pour nous mais c'est un vrai risque et tu as raison et je ne crois pas qu'on ait de vraies solutions. Alors après, moi j'encourage tous ces acteurs-là au moins, s'il y a un mot de passe qui n'est pas hyper compliqué, au moins avoir un deuxième facteur par-dessus, donc je ne sais pas, moi j'étais sur la caisse d'épargne, la caisse d'épargne, effectivement, quand tu te connectes régulièrement ils te demandent souvent d'envoyer un SMS en plus, donc tu es un deuxième facteur de ce type-là, en particulier quand tu te connectes sur le mail plateforme, etc. Mais ce n'est pas idéal et puis si tu n'as pas le bon téléphone, si tu n'as pas le machin, ça reste compliqué. Tu vois, quand je vois en fait ces systèmes-là, c'est évident en fait qu'une banque elle est obligée de faire un trade-off parce qu'en fait leurs clients, dans leurs clients ils ont des gens aussi experts que toi et moi ou l'ensemble des auditeurs de ce podcast où du coup on a une connaissance technique donc on est capable d'avoir des notions de sécurité qui sont assez élevées jusqu'à des personnes qui sont très loin de ce monde-là et qui ne sont pas du tout connectées et donc il faut quelque chose qui soit suffisamment accessible pour eux aussi pour qu'ils aient aussi accès à ces choses-là de manière sécurisée. Donc je comprends en fait le trade-off qui est fait. Mais tu vois, ça me fait penser à un truc, je ne sais plus si tu avais vu, alors c'était il y a longtemps mais je pense qu'on aura à peu près le même âge donc je pense que tu l'avais vu passer aussi il y a très très longtemps. C'est Bill Gates qui avait dit que l'évolution technologique avait été faite que les êtres humains n'auraient jamais dû apprendre à conduire et qu'en fait les voitures devraient être complètement autonomes. Donc il a dit ça il y a plus de 20 ans je crois. Donc il y avait une réponse assez marrante du patron de GM à l'époque qui avait fait un comparatif entre tous les bugs de Windows et qui avait imaginé ce que ça donnerait dans l'automobile donc c'était assez drôle. Mais tu vois ce à quoi ça me fait penser c'est que peut-être qu'effectivement la complexité de la sécurité a évolué trop vite par rapport aux différents outils qu'on a à disposition aujourd'hui pour les différentes personnes et qu'en fait il y a une barrière à l'entrée donc tu as des gens aujourd'hui qui ont besoin de sécurité mais qui ne l'ont pas parce qu'ils n'ont pas les moyens pour là où tu as des gens comme toi et moi qui avons accès à des niveaux de sécurité qui sont peut-être disproportionnés par rapport à la valeur réelle de nos données parce qu'on est capable de mettre en place des systèmes hyper cryptés hyper sécurisés avec des passeports machin des touts et fait de la biométrie tu vas faire des trucs vraiment gedins alors qu'on n'en a pas forcément besoin peut-être que quelqu'un qui en a vraiment besoin lui n'a pas les moyens parce qu'il n'a pas la connaissance technique de le faire probablement et d'ailleurs si on reparle des banques il y a certaines banques anglaises j'avais bien aimé au lieu de te demander ton mot de passe en fait tu avais une phrase ou un mot un mot simple tu vois prends le nom de ton chat et au lieu de faire le clavier virtuel à six chiffres ils demandaient genre la deuxième lettre c'est la cinquième lettre du mot de ton chat donc il a essayé de trouver des façons un peu créatives de rendre ça plus pas plus unique mais en tout cas plus accessible aujourd'hui on peut faire beaucoup de choses aussi avec les téléphones tout le monde a un téléphone ou à peu près et tu peux très bien te dire qu'en gros si tu as l'application bancaire de ta banque sur ton téléphone tu fais juste un push là-dessus et donc ça permet d'avoir un deuxième facteur sans être obligé de se souvenir de choses très compliquées donc on a des options et comme tu le dis je pense qu'on a aussi des options d'avoir une gradation dans la sécurité versus le confort d'usage si je n'ai pas grand-chose sur mon compte en banque et si de toute façon je ne suis pas très à l'aise avec la technique j'ai une gradation de sécurité de base et puis si je suis plus stressé de la vie ou si je suis plus technique ou si j'ai plus d'argent sur mon compte la banque elle demande de plus en plus de sécurité parce qu'elle gère le risque de cette façon donc il faut qu'on arrive aussi à apporter des solutions qui s'adaptent où sont les gens en termes d'éducation et par contre il faut aussi qu'on éduque les gens j'avais fait une petite tribune il y a quelques temps après la publication du plan de la cybersécurité de Macron où ils disaient ouais c'est bien on va être un milliard dans la cybersécurité en France on va faire des partenariats avec l'Annecy d'une part c'est un plan de cybersécurité qui est très orienté grand public pardon c'est institution publique ce qui est très bien c'est bien qu'on mette de l'argent dans les institutions publiques mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus cette notion de partenariats publics privés parce que finalement la cybersécurité on a fait le compilé de screen de l'épisode avec Jean-Baptiste juste avant on reste petit dans le monde de la sécurité en France donc c'est dommage qu'on ne fasse pas vivre cet écosystème et puis surtout ce qui manquait pour moi de façon flagrante dans ce plan cybersécurité de Macron c'était l'éducation et l'éducation elle doit commencer dès le plus jeune âge il faut qu'à l'école primaire on explique aux enfants ça veut dire quoi aller sur internet ça veut dire quoi c'est quoi les risques pourquoi est-ce qu'il faut avoir un mot de passe fort quand tu te connais sur un réseau social c'est quoi l'hygiène de la vie sur internet parce que ça va être encore plus pour eux demain que pour nous aujourd'hui clé dans leur vie au quotidien et moi j'ai trois filles et mes filles je leur ai dit idéalement je ne remercie pas que vous soyez pas sur Gmail parce que je n'ai pas envie de donner toutes mes données à la gueule donc j'utilise Fastmail comme fournisseur de mail et j'ai créé un compte pour mes filles sur Fastmail voilà je paye un abonnement tous les ans mais je sais que c'est une petite structure australienne qui est indépendante et qui ne vit pas parce qu'elle utilise nos données pour savoir ce qu'on fait au quotidien et donc tout ça c'est bien moi je suis éduqué sur ces sujets-là donc voilà mais je trouve ça dommage que ça ne fasse pas partie du plan aussi poussé par le législateur et par la société de façon générale pour éduquer tout le monde quand tu parles d'hygiène numérique je trouve que c'est un très bon terme mais c'est vrai que le fait que toi tu y as inclus cette notion de propreté des mots de passe comment dire j'ai envie de dire de sainteté mais enfin tu vois de 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 ouais effectivement de propreté de mots de passe là où en fait aujourd'hui pour la majorité des gens quand on parle d'hygiène numérique ils vont penser surtout aux photos qu'on laisse sur Facebook ou effectivement sur Gmail ou Google Photos et en fait cette notion d'hygiène numérique elle n'est pas suffisamment étoffée dans l'opinion du commun des mortels est-ce que du coup vous chez Dashlane vous avez cette cette optique d'essayer d'éduquer autant que possible les gens à une notion un peu plus importante de ce qu'est l'hygiène numérique pour reprendre ton expression c'est un tout tu peux pas vraiment faire l'un sans l'autre donc nous on va bien évidemment plutôt éduquer autour de notre domaine donc on va parler beaucoup de phishing on va parler beaucoup des risques quand tu voyages on va utiliser des cas d'usage pour essayer d'illustrer ça donc ça c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement à la fois côté d'ailleurs au grand public que quand tu meurs mais aussi côté côté entreprise partager les bonnes pratiques donc c'est ce sujet là bon après on va pas non plus le terrain des réseaux sociaux c'est un autre terrain mais bon il est aussi important parce que parce que le social engineering il commence ici aussi et alors du coup tu as aussi parlé tout à l'heure de permis de conduire de passeport et c'est vrai que cette notion d'identité numérique ça commence à englober de plus en plus de choses en France on a commencé il y a quelques années avec le France Connect qui est un peu un SSO à l'échelle institutionnelle c'est quoi le déjà on en est où aujourd'hui sur la notion d'identité numérique au sens de vraiment identité civile comment est-ce que tu peux construire ça avec par exemple Dashline et c'est quoi les étapes les étapes à venir alors c'est une bonne question pour être honnête je sais pas trop ce que je sais c'est que centraliser l'identité c'est pas forcément une bonne idée quels se soient les SSO type Facebook Connect ou login à Google ou même les SSO type France Connect ou les SSO Corporate c'est plus simple c'est encore une fois un compromis entre le confort d'usage et la sécurité mais le problème c'est que si tu mets tous tes os dans le même panier t'es encore plus à risque c'est-à-dire que soit parce que comme Facebook il y a quelque temps si Facebook Connect tombe tu peux plus te loger aucun des sites sur lesquels tu étais connecté avec Facebook Connect donc là t'es coincé t'as plus d'accès tant que Facebook redémarre pas ou parce que l'entreprise qui stocke tout ça qui centralise tout ça elle est vraiment à risque et c'est une cible majeure récemment il y a une bridge chez Octa qui est un des gros fournisseurs de SSO d'entreprise et il y a une partie de ses clients qui était en péril parce que les gens pouvaient accéder aux données des clients donc comment on fait pour inventer une solution d'identité qui est plutôt décentralisée ou distribuée qui redonne le contrôle à l'usager à l'utilisateur lui-même plutôt que de centraliser ça, ça va être un des gros enjeux il y a plein d'expérimentations aujourd'hui autour de la blockchain du web3 dans ces domaines-là je ne sais pas si c'est les bonnes solutions techniques comment on imagine un SSO décentralisé demain qui s'appuie justement plutôt sur des choses qui se passent en local sur un appareil ou sur l'application qui est opérée par l'utilisateur final voilà ça c'est un peu les enjeux de l'évolution des identités à mon sens pour demain et j'espère qu'on va trouver des startups qui vont réussir d'acheter d'autres réussir à trouver ce genre de solution pour le futur et alors du coup vous est-ce que vous travaillez sur ces aspects-là je ne sais pas vous êtes en contact avec différentes institutions pour la mise en place de ce genre de projet non malheureusement assez peu on discute un petit peu avec l'Annecy par exemple en France mais c'est pareil c'est des liens qui sont ténus parce que d'une part l'Annecy je pense qu'ils n'ont pas vraiment les moyens de vraiment nouer des partenaires à fort avec l'écosystème des startups et puis parce que nous on n'a pas trop le temps non plus on pourrait être honnêtes aussi mais j'adorerais qu'on fasse plus de choses ensemble on cause un peu de la même façon avec la NIST aux Etats-Unis qui est un petit peu l'équivalent de l'Annecy de certaines façons côté US mais ça reste encore une fois un univers très fragmenté chacun fait un petit tour dans son coin la Fido Alliance elle essaie justement de regrouper un peu tout le monde dans ce consortium pour promouvoir des meilleures solutions mais c'est très politique aussi c'est très noyauté par les Big Tech les Google Apple et Microsoft qui en fait en gros poussent aussi leurs propres agendas et nous on est petits des petits acteurs là-dedans donc on exprime notre voix et on se manifeste en disant qu'on aspire à un écosystème ouvert standardisé on participe au W3C sur ces sujets là et si les solutions sont partageables utilisables par tout le monde et standardisées déjà ça ouvre un petit peu le champ des possibles mais ça reste compliqué Est-ce qu'il y a des pays qui ont déjà une grande longueur d'avance sur cette notion d'identité civile au sens numérique je pense notamment que tu vois la Chine on a entendu il y a longtemps il y a quelques temps qu'ils avaient un système de notation sociale à l'échelle du pays est-ce que c'est des trucs qui sont portés par les administrations est-ce qu'ils ont effectivement de l'avance là-dessus ? Je ne sais pas si on peut placer l'avance mais j'aurais dit plutôt du retard une avance probablement technologique mais une retard sociétale à mon sens parce qu'eux ils centralisent l'identité pour des raisons pas très démocratiques on va dire on ne va pas rentrer dans la politique mais on connait l'état d'esprit de la Chine sur ces sujets là non si on veut donner des ondes de pays par exemple qui essayent des choses intéressantes il y a l'Estonie avec tout leur 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 passeport inumérique où ils essaient de proposer à tous les citoyens estoniens d'avoir d'avoir justement un mail gratuit de fournir les composantes de base d'une vie digitale avec tout ce concept de self-sovereignty ça c'est intéressant les pays scandinaux ils sont assez avancés là-dessus mais ça reste des 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 initiatives locales je ne sais pas si on est encore et puis pour moi ça ne peut pas rester local parce qu'encore une fois il faut que ce soit la notion d'identité c'est quelque chose qui doit être très universel très partageable par tous si on prend le monde physique pour parler du passeport le passeport aujourd'hui c'est quelque chose de standardisé tous les pays ont une sorte de passeport et tu peux voyager d'un pays à l'autre avec un passeport et tout le monde sait à peu près comment ça fonctionne donc le jour on pourra avoir quelque chose d'équivalent dans le monde numérique ce serait pas mal et en même temps le truc c'est qu'on peut imaginer beaucoup de connexions qui n'ont pas forcé qui peuvent faire un peu peur à certains je prends par exemple on imagine que demain tu as un passeport un permis de conduire qui est entièrement numérique on peut imaginer qu'un constructeur auto va du coup se connecter à ton permis auto et vérifier si tu as le droit de conduire ou pas selon le pays où tu es et te laisser démarrer la voiture ou pas est-ce que c'est une bonne pratique jusqu'à quel point tu peux autoriser accepter ce genre de frontières qui bougent c'est pour ça que pour moi que ce soit l'identité dans toutes ces composantes on va dire elle doit être en contrôle de l'utilisateur moi je veux que l'identité de Frédéric Rivain elle reste en contrôle de Frédéric Rivain à savoir que si j'ai besoin de partager une partie de mes données avec tel interlocuteur pour interagir et avoir un échange de bons procédés je partage le minimum au moment de l'interaction et après je reprends mes données à personne en face elle n'a pas besoin de les garder etc donc on est très très loin de cette dynamique d'interaction et c'est à mon avis vers ça qu'il faut pousser parce que sinon tu te retrouves dans la situation d'aujourd'hui où en gros tu as 150 comptes en ligne tu as dupliqué 150 fois ton email ton password tu as utilisé un certain nombre de fois partout et à chaque fois ça te crée un risque et ça te crée quelqu'un qui a une partie de tes données tu nous as parlé d'identité numérique tu nous as parlé aussi de gestion décentralisée de tout ça pour éviter d'avoir tous dans le même panier comme tu le dis tu nous parles là du coup aussi de maîtriser ce que tu donnes à qui à quel moment et compagnie ça ressemble beaucoup à ce qu'on nous vend sur le web 3 dont on fait les éloges depuis quelques mois voire quelques années est-ce que pour toi cette notion d'identité numérique elle va forcément passer par le web 3 à un moment je ne suis pas sûr je pense que le web 3 ça n'engage que moi mais c'est plus du marketing qu'autre chose à ce stade là la blockchain il y a quand même beaucoup beaucoup de problèmes derrière tout ça il y a quand même beaucoup beaucoup de problèmes non résolus que ce soit de scalabilité de pollution numérique et même de sécurité donc je ne sais pas si on a encore trouvé les bonnes solutions techniques par contre c'est intéressant d'expérimenter c'est intéressant qu'il y ait plus de gens qui se posent des questions de tiens comment est-ce qu'on pourrait utiliser ces nouvelles briques techniques pour essayer de nouvelles choses parce que par contre on sait qu'aujourd'hui ça fonctionne l'identité numérique elle est clairement cassée ça ne fonctionne pas très bien par contre il faut encore une fois que ce soit fait dans un écosystème ouvert avec des gens qui sont prêts à faire de l'open source à partager ces choses là pour que pour moi l'enjeu final c'est que l'utilisateur il ait le choix il ait le choix de dire tiens j'ai utilisé ce fournisseur d'identité ou cet outil d'identité pour interagir de telle façon et je ne suis pas loqué dans telle plateforme que ce soit une plateforme autre ou que ce soit un Google ou un Apple mais du coup si on revient à cette notion d'identité civile est-ce qu'on ne va pas avoir un moment soit un acteur par pays ou en tout cas peut-être même un acteur global peut-être européen ou occidental voire même mondial qui gère l'identité de tout le monde est-ce que du coup tu ne vas pas être à un moment obligé de choisir un fournisseur d'identité qui sera du coup celui certifié par ton pays j'espère pas de toute façon après c'est sûr que l'identité citoyenne elle va être portée par le pays dont elle est citoyen parce que c'est forcément lié au même titre qu'aujourd'hui l'état français délivre des passeports français et des cartes d'identité françaises par contre l'état français il n'a pas vocation à connaître tes données de paiement c'est un banque qui gère donc moi j'espère qu'on peut avoir cette notion de fournisseur d'identité qui permet toi de te représenter toi au global même si t'as une composante dedans qui vient du pays et qui est ta composante citoyenne qui est une composante qui vient de ta banque et qui est ta composante financière etc etc et donc après à chaque fois quand tu interagis avec l'état t'interagis avec cette composante d'identité numérique citoyenne quand t'interagis avec ta banque forcément t'as des composantes qui sont différentes et puis surtout quand t'interagis avec le site e-commerce sur lequel t'achètes des crayons de couleur t'as pas besoin de donner ton numéro de sécurité socialement donc on est vraiment arrivé dans un monde en fait où on a plusieurs identités qu'on doit pouvoir consommer utiliser et diffuser vraiment à la demande quoi je suis pas sûr qu'on ait plusieurs identités aujourd'hui Bruno Soulaise c'est une personne avec toutes les dimensions de cette personne qu'elle soit physique intellectuelle etc et c'est ton identité physique dans le monde physique en fait t'as l'équivalent d'une identité virtuelle dans le monde virtuel avec toutes les dimensions que cela implique de la même façon donc pour toi le Web3 même si on en est qu'aux prémices on va pas forcément tu paries pas à 100% sur une évolution vers ce monde là non je sais pas encore une fois il faut tester il faut expérimenter il faut essayer il y a plein de différentes initiatives que ce soit Web3 ou pas Web3 les pas skis de la faille d'Oralian c'en est une tout ce qui se passe côté multifactorial c'est une autre la biométrie tout ce qui se touche sur la biométrie même si encore une fois comme on l'a dit c'est pas forcément une sélection de sécurité c'est quand même très intéressant comment est-ce qu'on peut innover et proposer des solutions qui nous permettent de proposer finalement des solutions plus simples pour l'état final sur cette notion aussi de vision étatique on va dire de la sécurité et de l'identité numérique il y a aussi eu une avancée assez importante en Europe il y a quelques années avec RGPD qui a quand même obligé pas mal d'acteurs et du coup pas mal d'utilisateurs à se mettre à jour sur ces sujets là à quel point est-ce que RGPD a permis effectivement de faire avancer les choses est-ce que ça va se faire dans le bon sens est-ce que ça a ajouté de la lourdeur pour beaucoup d'utilisateurs RGPD c'est surtout ces trucs autoriser les cookies quand tu arrives sur un site mais j'imagine que pour des acteurs comme Dashlane ça représentait quand même aussi un potentiel assez important ça ne nous a pas impacté directement encore plus qu'une autre entreprise mais par contre moi je pense qu'effectivement ça va dans le bon sens des choses à savoir qu'on remet l'utilisateur final la confidentialité des données au cœur du débat et qu'on force l'écosystème privé à essayer de faire des choses de façon plus éthique finalement on ne serait pas obligé de réguler si les entreprises faisaient bien leur boulot de façon éthique en ayant à cœur l'enjeu de l'utilisateur final pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation-là c'est parce qu'encore une fois les solutions techniques ne sont pas absolument abouties et parce qu'aussi les entreprises ont abusé du système elles ont abusé du système en exploitant les données de façon massive et donc on se retrouve à avoir le régulateur qui est obligé d'intervenir dans cette histoire-là donc moi je trouve que c'est le rôle du régulateur et d'ailleurs là-dessus l'Europe la France tous les RGPD ça a été assez précurseur pour pousser le reste du monde d'aller dans cette direction-là les Etats-Unis suivent cas-un cas état par état on a un truc qui s'appelle le CCP en Californie qui est l'équivalent de RGPD donc pour moi ça va dans la bonne direction mais idéalement il faudrait faire la chose dans un sens inverse il faudrait faire les choses bien et du coup on n'a pas besoin de les réguler parce qu'on le fait bien dès le départ donc il y a une approche éthique de l'utilisateur dès les origines bon ça c'est peut-être ma vision un peu idéaliste du monde mais donc à défaut à défaut de ça je suis favorable à ce que le régulateur intervienne et aide un peu à remettre tout le monde dans le droit chemin il y a aussi du coup quand on parle de ces notions de sécurité numérique il y a aussi une peur parfois de certains c'est qu'est-ce qui se passe si jamais je perds l'accès à mon vault comment est-ce que je peux récupérer des choses tu vois il y a toujours cette crainte parce qu'au final quand on utilise Dashlane c'est que tu mets un petit peu tous tes yeux dans le même panier qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai plus accès à mon vault que ce soit parce que j'ai perdu mon mot de passe ou quelqu'un ait eu accès à ma place c'est sûr que c'est très pénible si ça a lieu et c'est pour ça qu'il faut avoir des plans de backup mais d'une certaine façon c'est pas la fin du monde à ce moment là tu recommenceras et tu recréeras c'est comme si t'as perdu les clés de chez toi tu vas demander au sérieux de changer ta porte et sinon on peut pas changer la clé tu demanderas au sérieux de changer ta porte et puis après tu raccèderas aux choses progressivement c'est un petit peu la même dynamique là-dessus je trouve que c'est un des sujets sur lesquels on fait pas très bien notre job parce que le process de recovery en particulier côté grand public il est inexistant chez Dashlane en entreprise on te permet via l'admin en entreprise de retrouver accès à ton compte si jamais t'as perdu ton mot de passe-maître mais sur le particulier on l'a jamais fait parce que justement c'était pour prouver qu'on n'avait pas la clé mais on pourrait imaginer des solutions où t'as un tiers de confiance ou un tiers avec un contact d'urgence à qui tu peux faire appel pour retrouver accès à tes données le seul risque de ça c'est que du coup tu ouvres des portes de risque des portes de piratage possible donc c'est pour ça qu'on l'a pas fait jusque là mais c'est à nous souvent d'être plus malin et de proposer des solutions qui permettent de résoudre ce problème que t'évoques sans pour autant mettre en péril la sécurité du vote on a aussi souvent le cas un peu triste de gens qui meurent et donc leurs héritiers ou parfois qui nous contactent pour dire on a besoin d'accès aux données parce que c'est l'accès à la vie numérique de la personne mais nous on l'a pas donc on va la donner oui parce que quand tu prends l'analogie de quand j'ai perdu mes clés de chez moi la différence avec un vault comme Dashline c'est que le jour où je perds mon mot de passe maître il faut pas juste que je change la porte il faut que je reconstruise toute ma maison après autour vu que la clé d'encodage des données a disparu en fait j'ai plus accès à rien il faut que je reconstruise toute la maison qui va autour de la porte non c'est sûr c'est sûr et c'est pour ça que c'est une clé qu'il ne faut pas perdre mais c'est un peu ce qu'on voit aussi avec le web3 et les crypto-monnaies il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'accès à la wallet en fait c'est la même chose après c'est pas magique à un moment il faut forcément un point de départ et ce point de départ là le objectif c'est qu'il soit le plus simple le plus simple possible pour que justement tu ne perds pas il y a encore un comment dire il y a encore on va dire que la solution n'a pas été craquée là dessus c'est à dire que le mot de passe enfin cette notion d'encodage des données pour assurer leur sécurité a des complexités inhérentes et des risques inhérents si jamais tu les perds et en fait on n'a pas encore trouvé le moyen d'avoir quelque chose qui soit suffisamment flexible et en même temps c'est sécurisé ouais c'est exactement ça alors tu vois par exemple sur mobile aujourd'hui on propose quand tu installes l'application mobile d'Hashlein d'activer la biométrie entre autres parce que du coup on va utiliser la sécurité de la biométrie pour stocker un backup de ton vault donc ce qui fait que si tu as mis tout bit de ma stop password en fait et si tu as toujours accès au device et si tu as accès au device sécurisé ça te permettra d'avoir une mécanique de recovery mais c'est à dire qu'on prend le risque d'une certaine façon d'avoir une copie de ton vault dans le local sur l'appareil donc si ton appareil est volé et qu'en plus il n'était pas sécurisé quelqu'un pourrait potentiellement accéder à tes données donc tu vois c'est toujours encore une fois une histoire de compromis on te donne une solution de secours mais la solution de secours elle est un petit peu parfaite après est-ce que ce serait pas aussi lié au fait qu'on confie ces sujets là à des gens du coup entre guillemets comme Dashlane qui ont une notion de l'authentification et de la sécurité qui est extrêmement forte en fait l'origine de ma question il y a quelques semaines j'ai vu une interview alors je crois que c'était quelqu'un de chez Instagram qui a expliqué que quand tu confies l'authentification à des équipes qui ont comme enjeu principal la sécurité ils vont mettre en place une solution de récupération de mot de passe où tu retois un lien t'arrives sur un truc où tu utilises ton nouveau mot de passe et que si tu mets comme nouveau mot de passe ton mot de passe actuel ou un ancien mot de passe on va dire tu peux pas mettre comme nouveau mot de passe un mot de passe que t'as déjà utilisé et il explique en fait que si tu confies cette même tâche à des gens qui ont comme mission principale d'accueillir les gens sur la plateforme ils vont se dire naturellement qu'en fait que si quelqu'un te met comme mot de passe un ancien mot de passe qui a déjà été utilisé ou le mot de passe actuel du coup c'est que t'as pas besoin de définir ton mot de passe c'est juste que tu t'es loupé à un moment dans ton truc mais qu'en fait t'es vraiment la personne qui essaie de te connecter donc rentre en fait t'as pas besoin d'avoir ce message d'erreur qui te dit faut que tu crées un mot de passe bah non ton mot de passe tu le connais donc tu peux rentrer tu vois ce que je veux dire en fait c'est une question de quel est l'objectif de la personne des concepteurs d'une solution dans leur construction du coup de l'authentification oui c'est aussi pour ça que nous quand on recrute on ne recrute pas forcément des gens qui viennent du milieu de la sécurité parce qu'on a besoin justement de se nourrir de la diversité de gens qui viennent de secteurs très différents pour construire des solutions qui fonctionnent pour l'utilisateur final nos product managers ils ne viennent pas forcément du milieu de sécurité ils viennent de tous horizons ils viennent avec leur propre bagage culturel leurs propres expériences et leur propre empathie et approche du client final et c'est un bon point après t'as quand même besoin d'avoir des gens qui font de la sécurité dans ce genre de domaines parce qu'à la fin du fin si tu fais pas les choses correctement bah tu mets tout le monde au péril ouais clairement alors du coup justement en parlant de faire les choses au fin du fin chaque année on a le classement des mots de passe et des pires mots de passe qui est diffusé de ce que j'avais cru comprendre t'as toujours les plus mauvais mots de passe qui sont en tête de classement mais qu'en fait ils représentent un volume de plus en plus faible par rapport au total des mots de passe est-ce que du coup la sécurité c'est toujours il y a toujours password qui est là est-ce que vous chez Dashlane vous interdisez ce genre de mots de passe quand vous le voyez passer c'est quoi la bonne nouvelle c'est que quand même tous ces efforts d'éducation ça paye lentement mais sûrement donc comme tu le dis aujourd'hui on n'est plus avec password 1,2,3 autant qu'on l'était il y a encore quelques années parce qu'il y a eu quand même beaucoup de travail à la fois des gestionnaires de mots de passe de l'écosystème on va en parler de Google Apple et Microsoft et leur rendre ce qu'on leur doit c'est aussi eux dans leurs écosystèmes ils sont quand même beaucoup poussés à l'amélioration des pratiques donc ça c'est une bonne nouvelle après c'est encore insuffisant parce qu'on a encore des mots de passe très simples qui sont diffusés donc il faut continuer de faire le travail nous après tu parlais de tester les mots de passe oui on utilise un algorithme qui s'appelle ZX-CDBN qui est en fait un composant qui a été originalement open sourcé par Dropbox qui fait une évaluation de la force des mots de passe sur la base de dictionnaires sur la base de variation dans des dictionnaires parce que ce qu'il faut généralement que tu veux avoir un mot de passe complexe c'est qu'il faut soit qu'il soit très long soit qu'il soit aléatoire il ne faut pas que ce soit un mot que tu puisses prendre dans un dictionnaire parce qu'en fait la première chose que font les attaquants quand ils essaient de brutforcer un site ils font les dictionnaires et il y a des dictionnaires de milliards de mots dans toutes les langues avec toutes leurs variations etc et puis c'est ça qu'ils utilisent en priorité pour essayer d'attaquer les mots de passe soit tu le fais suffisamment long pour que ce soit des phrases très longues soit tu fais des choses complètement random et à ce moment là c'est pas dans les dictionnaires oui j'avais vu il y a un auteur que je cite souvent sur ce podcast que j'aime beaucoup c'est Randall Bonroe qui est l'auteur de la BD XKCD et il y a très longtemps il avait fait une petite BD où il expliquait qu'en fait entre un mot de passe d'une dizaine de caractères qui contient des chiffres des ponctuations toutes les règles soi-disant idéales sera en fait moins sécurisé qu'une simple phrase de 4 mots que tu mets bout à bout même sans avoir de caractères spéciaux et compagnie en fait que la longueur a plus de valeur que la variété des caractères exactement et c'est pour ça d'ailleurs que c'est plus c'est mieux d'avoir un mot de passe qui est en fait peut-être une petite phrase que tu connais moi mon mot de passe même de la chaîne c'est une longue phrase mais en gros une phrase en français avec la ponctuation française et les caractères français etc et du coup c'est beaucoup plus sécurisé que comme tu me dis un mot de passe court mais complexe oui parce qu'en fait souvent quand on parle de qualité d'un mot de passe on pense aux ponctuations on pense aux points d'interrogation aux points d'exclamation à ce genre de choses mais on oublie qu'en fait toute ponctuation est bonne à prendre l'espace est aussi un caractère en tant que tel et c'est vrai que moi j'utilise ça depuis un petit moment c'est d'avoir une vraie phrase effectivement avec les espaces les virgules le point à la fin et en fait ça te suffit pour avoir un mot de passe qui est suffisamment long qui est facile à retenir qui te permet du coup de t'authentifier en fait la difficulté aujourd'hui c'est pas tant c'est le fait que les sites supportent ce genre de mot de passe parce que tu as encore beaucoup trop de sites qui te disent attention il faut que ton mot de passe fasse pas plus de 12 caractères avec des chiffres et des majuscules et des lettres etc donc c'est il faut que les solutions techniques utilisées par ces sites là permettent d'être beaucoup plus libre là-dedans oui il y en a aussi qui te limitent dans les caractères spéciaux que tu peux avoir aussi c'est insupportable je comprends pas en fait que dans ces notions de sécurité parfois ce soit autant bridé en fait tu vois que tu vois je reprends l'exemple des banques tout à l'heure je trouve que moi le coût des 6 chiffres ça me dépasse en fait mais par un autre exemple du même type alors bon ils ont changé ça il y a je crois 18 mois ou peut-être 2 ans maintenant mais pendant très longtemps Air France pour se connecter sur Air France c'était un pin à 4 chiffres et forcément c'est alors d'ailleurs dans la chaîne c'est horrible parce que dans la chaîne on te calcule ton score de sécurité on calcule pour chacun de tes mots de passe on va évaluer la force du mot de passe et donc on te donne une évaluation de si c'est un mot de passe faible ou vrai que ça et il y a les sites où en fait en gros t'es obligé d'exclure le mot de passe de ce site là parce que de toute façon tu sais que tu peux même pas le changer parce que le site ne permet pas de mettre un mot de passe fort sur le site mais c'est vrai qu'en fait la pire sécurité qu'on a aujourd'hui et qu'on utilise tous de moins en moins avec le sans contact mais c'est les cartes bleues moi j'avais bossé il y a très longtemps chez Ingenico qui est un fabricant de terminaux de paiement et on m'avait expliqué en fait que le code pin à 4 chiffres en fait le problème c'est que t'as un nombre de combinaisons qui est très limité et qu'en fait si tu voles suffisamment de cartes bleues c'est-à-dire que si t'en voles 10 000 t'es sûr qu'il y en a au moins une qui a le même code pin que toi en fait bon après l'avantage de la carte bleue c'est que t'as un support physique donc faut voler le support physique et puis après essayer de hacker le pin et aujourd'hui si on prend les distributeurs ou ce genre de choses normalement ils te bloquent assez rapidement si tu commences à essayer de retforcer le code pin donc la carte va être désactivée mais oui t'as raison aujourd'hui 4 chiffres c'est juste insuffisant d'ailleurs dans notre security wallpaper je me souviens plus des chines dans notre security wallpaper je crois qu'on a un petit un petit about de comparaison avec du temps qu'il faut pour craquer un mot de passe en fonction de la longueur du mot de passe pour montrer et en fait au départ c'est extrêmement rapide tu peux en faire des millions en quelques secondes et puis au fur et à mesure que la longueur ralente s'améliore ça devient plus compliqué mais oui alors du coup pour essayer de terminer sur ce sujet là il y a une question que j'aime bien poser aux gens comme toi qui sont dans le monde de la sécurité c'est à quel point ton métier a changé ton approche du web pour toi ou tu vois tu parlais de tes filles tout à l'heure à quel point est-ce que tu es intransigeant sur la qualité des mots de passe qui est utilisé par ton entourage ou par toi même je ne suis pas intransigeant je pense que j'étais déjà sensibilisé au sujet parce que j'utilise HLN depuis la bêta donc quand j'ai rejoint HLN en tant que CTO en cours de route j'étais déjà sensibilisé au sujet mais après effectivement quand tu baignes dedans au quotidien et que tu vois aussi toutes les erreurs que les gens font autour de toi que ce soit tes clients etc tu te dis j'ai pas envie de me retrouver le prochain piraté puis si j'étais le studio d'HLN à être piraté ce serait pas top quand même donc après je sais aussi que c'est un problème compliqué donc j'essaie d'éduquer autour de moi j'essaie d'éduquer mes parents j'ai eu du mal à les convaincre à utiliser HLN ils ont fini par se mettre à utiliser HLN j'éduque mes filles en disant c'est important mais je suis aussi pragmatique sur le fait que encore une fois je préfère qu'elles fassent attention on parlait d'hygiène tout à l'heure c'est vraiment ça c'est vraiment une question d'hygiène au même titre que je leur demande de se grosser les dents matin et soir je leur demande de faire attention à leur hygiène numérique et j'essaie de leur donner les outils dont on dispose aujourd'hui dont d'HLN dont un mail indépendant etc pour l'instant on n'a pas de réseaux sociaux ce genre de chose parce que je trouve que c'est vraiment encore plus risqué j'essaie de les éduquer là-dessus et puis on y va par étapes et du coup sur les mots de passe alors je me tourne du coup vers toutes les personnes qui nous écoutent en live mettez-nous un petit peu en commentaire si vous avez un mot de passe que vous utilisez partout si vous avez comme beaucoup de développeurs autour de moi un algorithme où vous avez un mot de passe maître et en fonction du site sur lequel vous êtes il y a une variante qui se crée automatiquement dans votre tête du mot de passe qui peut avoir un mot de passe différent ou si vous utilisez un password manager et si oui lequel donc mettez-nous en commentaire ce que vous utilisez aujourd'hui c'est quoi ta vision toi aujourd'hui Frédéric de ces algorithmes concernant les personnes où tu sais où du coup tu as un morceau commun à tous mais tu as une variante en fonction du site sur lequel tu es c'est déjà mieux que mettre le même mot de passe partout mais c'est un leurre de penser que ça va empêcher les pirates de te hacker parce qu'en gros une fois qu'ils ont un des mots de passe ils vont comme toi faire toutes les variations possibles eux ils ne vont pas se prendre la tête d'essayer d'imaginer un algorithme ou quelque chose ils vont juste brutforcer le truc et faire toutes les commisions de caractères qui vont autour donc s'ils ont déjà la structure de base ça facilite déjà le travail donc encore une fois la seule solution mais c'est une des solutions c'est l'unicité des mots de passe avoir un mot de passe unique sur chacun des sites parce que comme ça si jamais il y en a un qui est piraté tu n'exposes pas tous tes autres sites et puis c'est la longueur et la complexité du mot de passe pour rendre le brutfor encore plus compliqué mais à la limite quand un site est piraté les sites essaient de faire les choses bien mais tu te retrouves toujours tu as toujours des entreprises qui ont mal fait leur travail et où les civiles les mots de passe en clair dans leur base de données donc de toute façon ils ont accès aux repas même si tu as un hache ils arrivent toujours à remonter les choses donc c'est vraiment plutôt une question de gestion du risque d'isoler chaque site pour essayer d'avoir des mots de passe unique et puis qu'ils soient quand même assez compliqués pour rendre le travail des pirates un peu complexe justement sur cette complexité du travail des pirates j'ai l'impression qu'aujourd'hui les portails d'authentification sur la majorité des sites ont quand même un niveau de sécurité qui est quand même suffisamment élevé qu'en fait les pirates ont plus d'intérêt ont plus de facilité à se tourner vers du phishing pour essayer de récupérer les infos récupérer le mot de passe et du coup après accéder au truc plutôt que d'essayer d'attaquer que ce soit un dash lane ou un portail directement en fait ils s'attaquent à la vraie faille en fait qui est toujours l'être humain qui est derrière qui va à un moment se faire avoir il y a des attaques de phishing parfois qui sont vraiment je crois que c'est le spear phishing c'est ça quand c'est hyper ciblé c'est destiné à une personne en particulier non mais de toute façon ils sont extrêmement malins et extrêmement obstinés et s'ils veulent hacker une cible en particulier ils trouvent très vite des solutions il y a des solutions de phishing absolument hallucinantes c'est un business aujourd'hui d'être dans le phishing et d'ailleurs tu peux acheter sur le dark web des solutions de phishing clients en main qui te permettent de faire des campagnes c'est comme toujours tu as soit la solution grand public du phishing où tu vas balancer des trucs très basiques à tout le monde dans le tas toujours qui se font avoir et voilà tu vas ratiser très large et soit tu as les spécialistes qui vont faire des solutions très précises et très customisées pour attaquer certains sites certaines solutions etc que ce soit tu vas par exemple aller hacker un package NPM qui est embarqué par une solution de cryptocurrency et pour toi tu remontes toute la chaîne de dépendance et technique ou que ce soit faire du phishing dans les iframes c'est abominable c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on arrive à trouver des meilleures solutions techniques qui sont résilientes à ce genre d'attaque on a pas mal d'attaque de phishing sur Dashlane on fait toute chose on blacklist les domaines qui ne sont pas dans la blacklist Dashlane on rajoute des capsules quand tu essaies d'accéder directement c'est encore un jeu du chat et de la souris c'est vraiment pénible et là-dessus d'ailleurs les plugins qu'on peut assayer sur son navigateur je trouve que c'est une super rare parce que du coup tu vois ils te proposent les mots de passe associés sur le site sur lequel t'es donc en fait quand t'arrives sur un site qui ressemble à un site d'un autre mais du coup on te propose pas le mot de passe en question tu sais qu'en fait t'es en train de te faire avoir exactement c'est un des avantages des personnes managères comme ça fait l'autofile pour toi le jour où ça fait pas l'autofile et où ça sent pas bon il faut se poser des questions c'est ça est-ce qu'il y aurait je sais pas un livre une chaîne youtube un podcast ou une vidéo je pense pas un contenu que tu aimerais suggérer à l'ensemble des auditeurs pour progresser sur ces notions de sécurité non j'ai rien il y a tellement de ressources sur internet aujourd'hui j'en ai pas un en tête de base on peut toujours suivre le blog de Dashlane on parle de ces sujets de façon régulière mais ça c'est un peu de l'autopromotion non j'ai pas d'idée la difficulté de ce domaine là c'est qu'on passe très rapidement du très très vulgarisé très grand public très technique etc donc c'est pas toujours évident de trouver quelque chose que tu peux suivre de façon générale mais si on est intéressé dans le sujet en France il y a des conférences très intéressantes il y a le stick qui a eu à Rennes tous les ans il y a des bonnes d'aider des communautés il y a la black hat aussi qui est intéressante c'est des bons points d'entrée un peu techniques donc il faut vraiment être intéressé par le sujet merci beaucoup Frédéric pour tout ça j'aurais une dernière question pour toi qui est la question rituelle du podcast IfTTD est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? moi j'avoue que je suis plutôt tabulation mais je crois que c'est les goûts et les couleurs en effet merci beaucoup Frédéric alors il y a aussi quand même un cadeau que tu nous fais ou que vous nous faites Dashlane pour l'ensemble des auditeurs du podcast c'est que si vous avez envie de vous mettre à Dashlane si vous ne l'utilisez pas encore malheureusement sachez que c'est vraiment important vraiment vous pouvez vous devez vous y mettre mettez-vous à Dashlane et du coup Dashlane nous offre un code promo pour tous les auditeurs du podcast donc quand vous inscrivez sur Dashlane si vous voulez bénéficier d'un abonnement alors je crois que c'est les 3 premiers mois gratuits 6 mois gratuits 6 premiers mois gratuits donc vous ajoutez simplement IfTTD 2022 en code promo alors je crois il devrait apparaître à l'écran voilà il apparaît à l'écran IfTTD 2022 pour du coup bénéficier de 6 mois gratuits de Dashlane et croyez-moi vous serez convaincus après et vous n'aurez qu'une envie c'est de continuer à l'abonnement pour l'utiliser et le partager aussi autour de vous moi j'ai toujours il faut utiliser un podcast manager si vous utilisez Dashlane ça me fait plaisir mais au moins utilisez-en un autre si vous préférez d'autres il y a d'autres concurrents mais il faut en utiliser un c'est hyper important que ce soit à la maison donc là c'est un code promo pour un particulier et que ce soit au travail aussi donc si dans votre entreprise vous voulez utiliser le Dashlane faites-moi aussi pour nous ce soit au plaisir de faire la connexion c'est vraiment important c'est aujourd'hui pour moi un outil de base de tout un chacun Merci beaucoup Frédéric pour cet épisode Avec plaisir à bientôt Et du coup on va s'arrêter là pour la partie podcast si vous êtes en live restez avec nous pour un débrief avec Frédéric et sinon si vous écoutez cet épisode en podcast je vous remercie beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout j'espère vraiment qu'on vous a donné quelques clés pour vous intéresser un peu plus à l'authentification et à l'identité numérique et surtout si vous n'utilisez pas de password manager allez-y prenez-en allez sur dashlane.fr ou .com slash fr et utilisez le code promo ifttd2022 pour vous y mettre croyez-moi c'est vraiment important et comme d'habitude je vous remercie de partager ce podcast autour de vous et rejoignez-nous que ce soit sur les différentes plateformes de live comme Twitch comme Youtube comme LinkedIn Twitter ce genre de choses mais venez aussi sur Discord on a une petite communauté sympa plutôt bienveillante entre dev c'est vraiment cool donc vraiment rejoignez-nous sur le Discord et comme toujours merci de partager ce podcast autour de vous je vous souhaite une très bonne fin de semaine je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là codez bien merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode merci aussi à Alan Ada Linus Bill Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici si ce podcast vous a plu commitez-vous en vous abonnant déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée la conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter LinkedIn Facebook Instagram chacun sa techno arrobas if this then dev ou arrobas bibir b-i-b-e-a-r vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io et enfin si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante écrivez-moi sur bruno arrobas causavostra.com merci à tous Cosa Vostra